Sonnerie pour espérer Le dière des jacobins Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Bienvenue à vous qui nous rejoignez. Nous sommes heureux de vous accueillir pour prendre part à cette sonnerie pour espérer. Nous, c'est-à-dire le frère Renaud Silly, le frère Éric Paulet, et moi-même, Emmanuel Perrier. Aujourd'hui, nouvelle page de notre dière, nous sommes le 24 mars, 4e mardi du carême de l'an 2020 après le Christ. Nous nous sommes attachés hier à la figure d'Abraham. Étrange idée, n'est-ce pas, en plein milieu d'une épidémie. Comme si nous n'avions pas de préoccupation plus urgente que de nous intéresser à un homme parmi des milliards d'autres, perdu à quelques millénaires de nous, araméen errant entre la Syrie et l'Égypte. Quitte à se pencher sur un destin exceptionnel, ne faudrait-il pas plutôt évoquer un pasteur, à l'heure où nous espérons trouver un vaccin, ou bien un grand général, un Lyotet ou un Leclerc, à l'heure où il faut se ranger en ordre de bataille, ou bien un grand homme d'État, ou bien une Sainte Geneviève ou un Saint Camille de l'Hélice, qui nous redonne du courage. Cette remarque est tout à fait appropriée à notre situation. Nous avons effectivement besoin de rappeler de grandes figures héroïques, parce que nous avons besoin aujourd'hui de héros pour porter nos espoirs. Les grandes épreuves suscitent de grands espoirs, mais aussi des personnes pour que ces espoirs se réalisent. C'est ici qu'Abraham devient intéressant. Car, aussi fabuleux soient les héros, il n'en reste pas moins des hommes de la commune humanité. Et les espoirs que nous plaçons en eux ne valent qu'à la mesure des forces humaines. Les super-héros n'existent que dans les mythologies, les bandes dessinées et les films. Abraham n'a rien d'un super-héros, il n'est même pas, à vrai dire, un héros, il nous ressemble sur bien des points, y compris dans nos mauvais jours. Mais Abraham a reçu de Dieu une promesse. Les espoirs d'Abraham, il ne se les est pas donnés à lui-même et il ne s'est pas appuyé sur ses propres forces. C'est Dieu qui a promis, c'est Dieu qui a donné une espérance et c'est dans la puissance de Dieu que cette espérance s'est réalisée. Abraham et nous-mêmes faisons l'expérience que Dieu ne trompe point, que Dieu ne faillit point. Or, qu'a promis Dieu ? Eh bien, il a tracé un chemin de vie, non seulement à Abraham, mais aussi à sa descendance selon la chair, et encore à sa descendance selon la foi. Tous ceux qui entrent par la foi dans l'espérance donnée à Abraham sont conduits par la foi, là où Dieu s'est engagé par promesse à mener l'homme. Ce lieu de l'espérance fut représenté à Abraham comme une terre où l'homme pourrait s'établir définitivement parce qu'il y trouverait le but ultime de sa vie. Le Christ a appelé cette terre le royaume de Dieu, il nous en a montré le chemin, il nous en a aussi manifesté la véritable nature dans sa résurrection après la mort, après avoir traversé la mort à Pâques, puis à l'ascension. Et ce chemin, c'est celui de notre demeure dans le ciel, dans la résurrection. Aussi, Abraham mérite-t-il plus que jamais notre intérêt. Et nous nous référons à lui non seulement pour évoquer la promesse qu'il a reçue, mais aussi pour faire mémoire, pour nous replonger dans l'espérance qu'il a reçue, pour raviver en nous la vitalité de cette espérance. C'est pour cela que nous allons voir, après avoir abordé la promesse faite à Abraham, nous allons voir la manière dont on fait mémoire de cette promesse. Du livre du Deutéronome, au chapitre 7 et 8. Si le Seigneur s'est attaché à vous et vous a choisis, ce n'est pas que vous surpassiez en nombre tous les peuples, car vous êtes le plus petit de tous les peuples. Mais parce que le Seigneur vous aime, et parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, le Seigneur vous a fait sortir par sa main puissante et vous a racheté de la maison de servitude de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Vous aurez soin de mettre en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous croissiez, que vous entriez et que vous preniez possession du pays que le Seigneur a juré de donner à vos pères. Tu te souviendras de tout le chemin par lequel le Seigneur ton Dieu t'a fait marcher pendant ces quarante années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour connaître les sentiments de ton cœur, si tu garderas ou non ces commandements. Il t'a humilié, il t'a fait avoir faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avais pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche du Seigneur. Ton vêtement ne s'est pas usé sur toi, ton pied ne s'est pas enflé pendant ces quarante années, afin que tu reconnaisses en ton cœur que le Seigneur ton Dieu t'a instruit comme un homme instruit son enfant. Nous retrouvons, dans ce texte, nous retrouvons la promesse faite à Abraham, évidemment. La promesse d'entrer sur la terre, la promesse de la croissance, la promesse que la descendance verrait cette terre. Donc, on est vraiment dans une évocation de cette promesse faite à Abraham. Mais, en même temps, il y a quelque chose de nouveau. Voilà. Alors, ce qui est assez frappant, n'est-ce pas, c'est qu'il y a bien des générations qui séparent la promesse faite à Abraham de ce moment où Moïse annonce à Israël qu'il va rentrer dans la terre promise et, justement, que cette promesse va connaître un accomplissement. Ça veut dire que, si nous nous mettons dans leur point de vue, la promesse était orientée vers un avenir, mais que la promesse a été aussi constamment rappelée. C'est-à-dire que, pendant toutes ces générations, il y a au moins une dizaine ou une vingtaine entre les deux, les générations ont continué à porter cette promesse qui, du coup, était devenue objet de mémoire. Et donc, là, on voit que les deux vont absolument ensemble. Que mémoire et promesse, ce sont les deux formes, on pourrait dire, par lesquelles nous nous rapportons au bienfait divin. Alors, pour illustrer ça, il y a un petit exemple un peu inattendu que l'on peut évoquer. Dans l'Évangile de l'enfance selon saint Luc, les parents de Jean-Baptiste s'appellent Zacharie et Élisabeth. Or, Zacharie signifie « Dieu se souvient » ou « le Seigneur se souvient » et Élisabeth signifie « Dieu a promis ». C'est le couple de parfaits de l'espérance. Exactement. C'est le couple de l'espérance puisqu'il y a un qui est la mémoire et l'autre la promesse. Et en plus, ils sont mariés, justement. C'est-à-dire qu'ils forment vraiment une seule chair, d'une certaine manière. Et ils sont parents d'un petit garçon qui s'appelle, lui, « Dieu fait grâce ». C'est ce que signifie « Yohanan » en hébreu, « Jean ». Et donc, évidemment, Zacharie qui est prêtre, qui en fait ne cesse de faire mémoire précisément dans le service liturgique de tous ces ministères d'Israël, y puise l'espérance de l'accomplissement de la promesse du Messie. Alors là, qui va encore un petit peu au-delà même de ce dont nous avions vu puisque c'est aussi une promesse d'un descendant de David, d'un roi messianique. Il y a encore d'autres éléments en plus. Mais on sent bien que les ressorts religieux sont les mêmes avec juste des précisions, des spécifications qui s'opèrent, mais les ressorts sont les mêmes. Et bien entendu que Zacharie et Élisabeth, c'est très très net dans l'esprit de Saint Luc, de l'évangéliste, ils représentent vraiment l'ancienne alliance, la fine fleur de la sainteté d'Israël justement qui vit dans l'espérance de l'accomplissement de cette promesse. Alors pourquoi mémoire et espérance ? Eh bien parce que la promesse ouvre sur l'avenir, mais la mémoire est une extension de la volonté non pas vers le terme comme la promesse, mais vers l'origine. le Christ nous dit qu'il est l'alpha et l'oméga, qu'il est le premier et le dernier. Puisque le temps de Dieu n'est pas le nôtre, puisque Dieu est dans l'éternité, il y a deux manières de se rapporter à l'éternité. Une en anticipant l'avenir, c'est la promesse, l'autre en faisant mémoire du passé, c'est la mémoire, c'est le souvenir du passé. Et on voit bien que dans un cas comme dans l'autre, c'est une manière de s'adjoindre à l'éternité divine. Et donc c'est ce que veut dire Jésus dans l'Apocalypse lorsqu'il déclare qu'il est le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, que tout vient de lui et que tout retourne à lui. et que tout trouve son origine en lui et tout tend vers lui comme vers son terme. On voit bien ici, c'est presque le slogan de la révolution culturelle, marcher sur ses deux jambes, si on veut que l'espérance soit complète, il faut qu'elle allie promesse et mémoire. Parce que justement, notre manière de vivre dans le temps inclut le rapport à l'avenir mais ce rapport à l'avenir n'est rien sans le rapport au passé. Il n'y a pas d'espérance sans confiance dans l'origine. Et ça va dans les deux sens. Sans le fait de se rappeler que la promesse a été faite. Voilà. J'ai reçu cette promesse, je traverse par exemple une épreuve, ce qui me renforce au sein de cette épreuve, ce qui fait que j'arrive à la traverser, c'est le souvenir que j'ai bien cette promesse qui est devant. Et donc que je connais vers où je vais. Oui, parce qu'en fait la mémoire nous donne en quelque sorte les gages de l'espérance. C'est-à-dire qu'en faisant mémoire de ce que l'on a déjà reçu, eh bien on constate comme dit Saint Luc dans son prologue, dans son évangile, tu pourras constituer, tu pourras, en faisant mémoire de tout ce que Jésus a fait, tu pourras vérifier la solidité de ce qui t'a été annoncé. La mémoire est indispensable pour fonder la solidité de l'espérance. Une solidité subjective, bien entendu, que la solidité de l'espérance est toujours enracinée dans les promesses de Dieu, mais du point de vue où nous-mêmes nous la recevons, eh bien la mémoire est une manière de donner un sens concret à cette promesse. Donc on voit que ce qu'il faut garder de ça, c'est que l'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas se diriger vers un avenir radieux sans, d'une certaine manière, accepter d'où on vient. Puisque l'histoire du salut forme un continuum qui est voulu par Dieu de son origine jusqu'à son terme. Alors il me semble en même temps que dans l'exercice de la mémoire, donc si essentiel à l'entretien de l'espérance en nous, on ne peut pas maintenir une espérance vive si on ne fait pas régulièrement mémoire, j'ai l'impression qu'en même temps cette mémoire elle n'est pas du tout figée. Il ne s'agit pas simplement pour Israël mais pour nous aussi il ne s'agit pas simplement de se souvenir du moment où Dieu a promis à Abraham. Effectivement dans le texte qu'on vient de lire le moment où Dieu a promis est évoqué. C'est bien cette promesse-là dont il s'agit. Il ne s'agit pas d'une autre promesse d'autre... Mais en même temps on a bien l'impression que cette mémoire en réalité s'enrichit au fur et à mesure du temps qu'elle s'accroît de tout ce que Dieu a fait pour vérifier la promesse pour affermir la promesse. C'est-à-dire qu'en réalité cette promesse elle n'a pas simplement on l'a dit hier était une promesse en l'air elle n'est pas simplement là pour comment dire comme espèce d'engagement mais dont on ne sait jamais quand il viendra. En même temps cette promesse elle montre déjà les premiers fruits de sa réalisation. on n'est jamais le même quand on fait mémoire parce que on fait mémoire de tout ce qui s'est passé entre le premier moment de la promesse et aujourd'hui. Oui et dans la Bible on voit à plusieurs endroits des sommaires on appelle ça des sommaires c'est-à-dire on raconte à nouveau frais toute l'histoire du salut en commençant toujours par l'origine d'ailleurs justement on ne la perd jamais de vue mais en revanche de fait suivant les époques où on raconte ces sommaires et bien ils s'enrichissent de plus d'éléments au fur et à mesure que le temps passe un des derniers que l'on trouve dans la Bible c'est avec saint Etienne au moment de son martyr dans les actes des apôtres chapitre 7 où là vous avez vraiment le sommaire qui va depuis l'origine jusqu'à jusqu'à vraiment la résurrection de Jésus et à son ascension là c'est peut-être le plus complet de tous les sommaires bibliques mais on voit bien de fait que ça tend à s'enrichir alors il y a quelque chose de particulier si on veut faire si on veut voir un petit peu comment la mémoire se présente le Deutéronome que nous avons lu est un livre fascinant parce que c'est le livre de la mémoire au sens où c'est un livre qui fait le point sur la situation au sens où tout s'arrête à ce moment là Israël va rentrer dans la terre promise donc il y a une sorte de temps là d'entre deux en quelque sorte entre les tribulations assez complexes de l'exode et les difficultés de l'installation en terre promise il y a un moment là qui est en suspension d'une certaine manière et du coup ce qui est propice bien entendu à l'exercice de la mémoire ce temps là c'est à dire c'est un livre qui est tout entier structuré par ça alors ce qui est frappant c'est que les bienfaits du passé subsistent mais ils sont passés à l'état de parole il y a comme une sorte de transmutation qui s'opère comme le plomb en or là c'est de l'état solide à l'état verbal si je peux me permettre et un état qui est d'ailleurs bien ferme puisque le Christ nous dit le ciel et la terre passeront mais mes paroles ne passeront pas donc ça veut dire que en étant passés à l'état verbal les choses ont acquis une forme d'éternité et donc or c'est à l'état verbal qu'elle subsiste dans la mémoire alors le ce que tu veux dire c'est que en fait ce qui était par exemple ce qui s'est passé pour Abraham ici on en fait mémoire dans une parole c'est ça et de la même façon cette mémoire s'est enrichie ici par la traversée de la mer rouge donc la traversée s'est traduit et est devenue une partie de la mémoire et la promesse s'est enrichie de cette parole nouvelle et ensuite on a traversé le désert on a eu la manne on l'a eu etc et à nouveau passage dans la parole c'est ça ? exactement et alors ce qui est tout à fait extraordinaire avec l'expérience d'Israël c'est que le peuple a eu conscience qu'il ne perdait pas au change et que d'une certaine manière cette histoire qui a enrichi la mémoire d'une certaine manière elle atteint son degré le plus le plus solide le plus stable lorsqu'elle est devenue mémoire justement c'est là qu'elle est vraiment en quelque sorte qu'elle a pris sa forme pour durer toujours et du coup cette forme c'est celle du verbe bien sûr c'est celle des récits que l'on raconte de la parole le temps de la mémoire c'est un temps qui justement n'est plus dépendant des conditions empiriques de l'existence contingente ordinaire le temps de la mémoire c'est un temps qui est déjà en prise avec une espèce de stabilité qui n'appartient plus à ce monde-ci et ça c'est absolument décisif pour comprendre comment Israël a vu dans la répétition de cette mémoire le gage de son espérance c'est qu'ils ne perdaient pas au change ils n'ont pas certes ils n'ont pas traversé la mer rouge ou même nous nous pourrions dire nous n'étions pas là quand Jésus a heureusement prêché sur les bords du lac de Galilée mais ça n'est pas grave parce qu'en fait pour eux comme pour nous cette histoire s'est éternisée dans la mémoire ça me fait penser je crois que c'est une parole de Monterland qui dit tel événement qui s'est produit dans ma vie je n'en ai mes sens mon corps n'en a plus le souvenir ça s'est éloigné l'image s'est évanouie mais je sais que je l'ai vécu et finalement cette certitude est beaucoup plus ferme que simplement la perception que j'en avais ça c'est absolument fondamental parce que c'est ça qui permet au Christ de se projeter dans la mémoire de ses disciples lorsqu'il dit plus tard vous comprendrez tout ça c'est bien parce que il fait appel il a conscience que la mémoire qu'il leur laisse va leur permettre d'aller plus loin que la situation présente et ça je veux dire que c'est c'est peut-être parmi les multiples choses que la révélation nous apporte c'est une des plus des plus géniales très nettement au sens où elle nous raconte que re-raconter répéter c'est pas du psytacisme c'est pas faire le perroquet c'est au contraire arriver de plus en plus à la vérité de la chose est-ce que est-ce que pour aller un petit peu est-ce qu'on pourrait dire que en fait cette manière dont la parole va devenir centrale c'est une manière de vivre soi-même de la promesse c'est-à-dire que comme la promesse a été sous le mode d'une parole de la même façon c'est dans le fait que je retrouve la force de la promesse au travers de cette parole que mon espérance va se fortifier autrement dit quand je fais mémoire je fais mémoire d'un fait passé je fais mémoire de quelque chose qui s'est produit dont je sais que ça s'est fait mais ça n'est pas le fait que ça se soit produit qui compte c'est le fait que c'est le fait que Dieu a réalisé a fait a bien tenu sa promesse et donc en rappelant ce fait je rappelle que la parole de Dieu tient sa promesse exactement voilà et donc je crois vraiment que là il y a une sorte de quelque chose qui nous est donné que l'on sent quand on connaît des prières par cœur des psaumes etc on sent bien que toutes ces paroles vivent en nous et qu'elles rendent notre vie notre perception notre mémoire notre sensibilité plus riche plus aigu et donc tout ça c'est ce qui nourrit l'espérance c'est ce qui fait que nous ne sommes pas démunis devant justement le coronavirus ou le monde qui tourne de façon folle je n'étais pas je n'étais pas à traverser la mer morte avec le peuple hébreu poursuivi par les chars de pharaon et cependant la force de cette traversée elle 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 se elle me fait vivre dans la mesure où la mémoire de cet événement ravive l'espérance dans la parole de dieu exactement et ça c'est ce qui fait de dire dans le livre de l'exode que nous étions tous présents lorsque les hébreux ont traversé la mer rouge et nous y étions aussi parce que nous y sommes par la mémoire peut-être peut-on justement continuer sur ce thème de la mémoire que saint augustin a particulièrement comment dire exploré exploré entre la bible et saint thomas je vous propose aujourd'hui une méditation où se retrouve un grand nombre des thèmes de nos de nos rencontres qui se cristallisent aujourd'hui particulièrement avec ce thème de la mémoire la parole de dieu espoir humain théologa l'espérance la question du précepte du châtiment lorsqu'Adam a péché et aujourd'hui en particulier le thème de la mémoire et son lien avec la parole que frère Renaud tu as particulièrement mis en lumière dans les études sur augustin un thème est très présent c'est celui de la mémoire de dieu memoria dei et plus qu'une propriété naturelle une propriété inconsciente qui serait en l'homme cette memoria dei est davantage un exercice conscient de la mémoire c'est un peu la distinction frère Emmanuel que tu faisais entre cette mémoire qui serait figée contre en revanche une mémoire qui s'enrichit d'actes de mémoire une série cette réalité du mémorial que nous faisons et qui consolide la mémoire c'est réactivation de la promesse concrétisée dans la Bible par ses sommaires dont tu parlais Renaud et bien augustin en a conscience et il l'exprime de façon voilà je vous propose plutôt une méditation un peu poétique dans une méditation sur le psaume 101ème je vous relis pour réentendre les premiers versets pour comprendre le contexte Seigneur entends ma prière que mon cri parvienne jusqu'à toi ne cache pas loin de moi ta face au jour où l'angoisse me tient incline vers moi ton oreille au jour où je t'appelle vite réponds-moi car mes jours s'en vont en fumée mes eaux brûlent comme un brasier battus comme l'herbe mon coeur sèche et j'oublie de manger mon pain voilà le mot j'oublie le paradoxe que je vous propose avec cette méditation augustinienne c'est qu'au fond cette notion de mémoire n'attend pas de nombreuses générations la mémoire et l'oubli se rencontrent en fait dès le premier homme dès Adam un petit peu comme s'il s'agissait d'une mémoire immédiate que peut perdre l'humanité en la personne d'Adam c'est le paradoxe augustin jette son regard d'emblée sur Adam et je vous propose à présent de lire simplement le texte extrait du commentaire sur le psaume 101ème qui est une prédication c'est augustin pasteur qui prêche jette un regard sur Adam d'où est venu tout le genre humain maintenant donc qu'il est incorporé au Christ il dit avec espérance ce verset ces versets que nous venons de lire qui s'il se regarde lui-même ces versets sont un véritable sujet de désespérance mon coeur a été frappé comme l'herbe et s'est desséché et cela c'est bien justement car toute chair nous le savons avec Isaïe est une herbe mais d'où te vient cet état Adam c'est que j'ai oublié de manger mon pain car Dieu lui avait donné le pain d'un précepte qu'est-ce en effet que le pain de l'âme sinon la parole de Dieu or à la suggestion du serpent et écoutant à la sollicitation de la femme il toucha aux fruits défendus et oublia le précepte je me permets de traduire espoir immédiat énoncé ou susurré par le serpent et relayé par le prochain par la femme en l'occurrence contre la grande espérance dans laquelle Dieu se donnait à Adam Adam oublia le précepte ce fut donc justement que son cœur fut frappé comme l'herbe et se dessécha parce qu'il avait oublié de manger son pain oubliant de manger ce pain il avala le poison et son cœur fut frappé et se dessécha comme le foin c'est de cet homme frappé que Dieu parle en Isaïe et à qui il dit je ne serai pas irrité éternellement c'est de moi que vient l'esprit c'est moi qui ai créé tout ce qui respire à cause de son péché je l'ai quelque peu contristé et frappé j'ai détourné de lui mon visage Isaïe 57 c'est donc avec raison que cet homme dit ici à Dieu ne détourne pas de moi ton visage mon cœur a été frappé comme l'herbe et s'est desséché parce que j'ai oublié de manger mon pain mange maintenant ce pain oublié homme ce pain est venu lui-même et incorporé à lui tu peux te souvenir de cette parole de l'oubli crier dans ta pauvreté afin de recevoir ses richesses mange maintenant que tu es incorporé à celui qui a dit je suis le pain de vie descendu du ciel tu avais oublié de manger ton pain mais depuis qu'il est cloué à la croix tous les confins de la terre se souviendront du Seigneur et se convertiront à lui qu'après l'oubli vienne enfin le souvenir que l'on mange ce pain du ciel et que l'on vive qu'on mange non point la manne comme ceux qui en mangèrent et qui moururent mais ce pain dont il est dit bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice je crois que ce texte est une grande source de méditation aussi pour tous nos chers auditeurs qui qui n'ont pas qui ne qui ne reçoivent pas l'eucharistie dans le sacrement mais qui le reçoivent dans sa sa réalité de communion avec le Christ et en particulier avec le Christ verbe le verbe en sa parole en faisant mémoire de la parole on reçoit ce pain et on s'accroche aux promesses on se relie aux promesses pour être dans ce grand mouvement qu'on essaye de mettre en lumière depuis cette grande route qu'on met en lumière depuis presque une semaine maintenant cette espérance cette espérance qui est une présence de Dieu en nous déjà puisque vertu théologale qui vient de Dieu qui mène à Dieu je voudrais puisque tu évoques le thème rappeler que dans l'eucharistie nous voyons l'accomplissement de ce que nous avons mis en évidence sur la mémoire jusqu'à présent à savoir que le Christ prêtre parle par la bouche du prêtre et ses paroles réalisent par la parole le prêtre réalise ce que le Christ a fait au soir du jeudi saint sur ce pain et ce vin déposé sur l'autel la conversion du pain et du vin au corps et au sang du Christ est véritablement la parole qui réalise dans le mémorial la mémoire de cette parole du Christ du jeudi saint qui réalise cette conversion la réalité de ce que nous vivons dans l'eucharistie elle provient de cette mémoire au travers dans la parole et cette parole va jusqu'à nous nourrir physiquement là pour le coup elle se donne à nous en nourriture et en nourriture spirituelle mais en nourriture spirituelle qui nous vient qui nous est donnée par l'essence au travers du sacrement l'eucharistie accomplit parfaitement et contient à la fois comment dire est célébrée en mémorial mais pour nous donner cette promesse justement pour nous donner ce qui est promis qui est le Christ vivant dans sa chair et dans son sang il ne vous a pas échappé que dans le texte du Théronome qu'on a lu il y a cette phrase que Jésus rétorque aux démons lors des tentations qui lui demande qui lui dit fais que ces pierres deviennent du pain toi qui as faim après avoir jeûné 40 jours et Jésus lui répond l'homme ne vit pas seulement de pain mais de toute parole qui vient de la bouche du Seigneur donc ça vient du Théronome alors c'est amusant parce que du coup Jésus ici dit rétorque aux démons ce qu'il avait lui-même dit mais qui du coup jaillit aussi de sa mémoire d'ailleurs et comme pour nous montrer que en fait il y a le pain qui nourrit le corps et il y a la parole qui nourrit notre être spirituel je ne dirais pas l'âme parce que ce n'est pas ça c'est plus que ça justement c'est l'homme nouveau en quelque sorte qui est nourri par la parole c'est justement le vieil homme lui on essaye de le mater par les jeunes mais l'homme nouveau qui lui se renouvelle jour après jour et bien celui-là se nourrit de la parole de Dieu qui est physiquement présente dans le pain eucharistique et c'est vrai que le pain eucharistique il nous nourrit oui il nous nourrit enfin je pense qu'il n'y a pas beaucoup de calories dedans il nous nourrit réellement par la parce que justement il est comme une parole faite pain c'est un et alors je pense du reste ce que tu cites là du texte la tentation du démon ce qui est terrible du reste c'est que la phrase que répond que le Christ répond adresse au démon se rappelle c'est précisément ce que le démon ne peut pas vivre ce dont il est privé lui n'a pas accès à cette parole vivifiante il n'a pas de promesse il n'a plus de promesse il ne vit plus dans cet état de dépendance vitale de la parole qui conduit jusqu'au terme c'est dans ce registre qu'il a essayé d'embarquer l'homme par le premier péché avec une nourriture une nourriture aussi qui elle n'est pas une parole mais qui est l'oubli de la parole cette nourriture de l'arbre de la science a été une nourriture qui est l'équivalente de l'oubli de la parole de Dieu la perte de la mémoire la perte de la mémoire c'est ça c'est frappant en tout cas j'oublie de manger mon pain à ce passage que tu as commenté qui est tellement proche en fait du discours sur le pain de vie de Jean VI on sent bien que c'est l'inspiration de Saint Augustin c'est l'inspiration de Saint Augustin bien sûr c'est à dire que le pain de vie c'est en effet ce pain qui descendu du ciel et qu'il est venu et qui justement qu'il nourrit au moment même où il est en train de les enseigner alors c'est assez étonnant que vous avez vu quand même que tout ce qui sort de la bouche du Seigneur ce qui sort de la bouche c'est bien entendu c'est la parole mais c'est aussi le souffle l'esprit et ici c'est assez étonnant de voir cette ambiguïté extraordinaire qu'il y a l'homme vit donc de ce pain spirituel mais aussi de l'esprit de Dieu qui vient habiter en lui là on sent qu'il y a une ambiguïté en fait dans ce qui sort de la bouche du Seigneur ambiguïté bienheureuse ou plutôt un double entendre qui permet de le comprendre de façon plus plénière comme à la fois le don de l'Eucharistie et le don de l'esprit dans le baptême et la confirmation il me semble qu'il faudrait aussi peut-être juste pour bien préciser afin de ne pas alimenter comment dire bien préciser la pensée excusez-moi ici nous parlons non pas nous avons évoqué la nourriture de la parole mais ce qui ici nous la considérons cette parole en tant qu'elle ravive l'espérance en tant que elle est la manière de de garder vivace la promesse en nous de faire nôtre cette promesse et un petit peu comme si nous recevions cette promesse à chaque fois que nous faisons mémoire la même promesse qu'Abraham voilà et mais donc ça veut dire qu'ici nous envisageons spécialement la parole en tant que cette parole fait mémoire par deux mais on peut on peut songer à un autre type de parole même si en réalité je pense que c'est la même mais un autre aspect de la parole de Dieu qui est l'aspect où elle est une loi une loi pour guider les pas mais ici nous parlons de la parole en tant qu'elle qu'elle fait mémoire de la promesse et de tout ce qui a ratifié la promesse et qui est du passé on est bien d'accord Frère Renaud je ne fais pas d'un père en disant cela je voudrais présenter un point un point complémentaire en fait elle est proposée d'aller encore un peu plus loin avec saint Thomas sur l'acte intérieur qui naît dans l'âme lorsque justement elle fait mémoire en quoi est-ce que la mémoire va raviver l'espérance et ici la tradition chrétienne a un mot utilise un mot pour exprimer cela qui s'appelle la dévotion la dévotion alors évidemment dévotion a pris un sens un peu adulteré aujourd'hui et familier ou en tout cas du reste assez plat finalement assez plat mais pour saint Thomas quand il parle de dévotion il envisage un acte très particulier qui est je me place face à Dieu et la question est qu'est-ce que je vais lui dire qu'est-ce qui va naître en moi quand je me place face à Dieu cela c'est la question de la vertu de religion qu'est-ce que je dois à Dieu pour tout ce qu'il a fait et donc dans cet acte de la vertu de religion je vais en me demandant qu'est-ce que je dois à Dieu pour tout ce qu'il a fait je vais placer face à moi une considération je vais considérer quelque chose la raison pour laquelle je lui dois un acte de religion voici or avant d'aborder le texte peut-être une précision complémentaire quand je place cette considération face à moi je la place comme ce soit ce vers quoi je vais soit ce que j'attends de Dieu soit ce dont je suis en train de me séparer je lis ce texte la dévotion d'elle-même apporte principalement à l'esprit la joie spirituelle mais elle apporte aussi comme une conséquence possible de la tristesse en effet la dévotion découle de deux considérations possibles d'un côté et c'est la dévotion principale je considère la bonté de Dieu et quand je considère la bonté de Dieu et bien je m'attache au but de ma volonté ce que je veux ma volonté elle est dans un mouvement où elle veut se porter vers Dieu et donc elle considère Dieu comme ce but là cette bonté divine comme but autrement dit c'est ici que nous revenons à la promesse la promesse c'est précisément ce vers quoi ce que Dieu nous a promis et que nous désirons et qui est au bout du chemin et qui est l'objet de notre volonté et donc quand je considère le bien qui est au bout qui est au terme et bien à ce moment là cette considération de la bonté divine qui est au bout procure toujours une délectation comme le dit le psaume 76 je me souvenais de Dieu et me réjouissais mais il arrive aussi que cette considération cause une tristesse parce que en même temps qu'on considère ce vers quoi on va en même temps on se rend compte combien on en est éloigné et donc Thomas cite ici le psaume 41 en disant mon âme a soif du Dieu de vie et le psalmiste immédiatement ajoute mais quand le verrai-je face à face et explique Thomas il continue le psalmiste en disant finalement je n'ai de pain que mes larmes la nuit le jour et Thomas il s'y interprète ces larmes comme étant les larmes de celui qui aspire à soif du Dieu de vie mais qui en réalité réalise alors que évidemment ce Dieu de vie qui est en face de lui suscite sa joie en même temps il voit combien il en est éloigné et ceci suscite par accident sa tristesse oui ce n'est pas ce qui constitue sa dévotion non ce qui constitue la dévotion c'est la joie mais cette dévotion va aussi susciter une tristesse parce que justement on en est éloigné et alors je crois ici on trouve un premier aspect de l'espérance c'est à dire que dans l'espérance il y a à la fois la joie de savoir où l'on va la joie de savoir où Dieu nous mène la vie éternelle mais en même temps le constat concret que combien nous n'en vivons pas encore combien nous en sommes éloignés combien nous sommes sur le chemin et donc cette dimension de tristesse va apparaître de manière régulière parce qu'on va se lasser ou se lamenter sur notre pauvre combien la promesse est éloignée c'est un effet collatéral de l'espérance c'est non c'est pas c'est un ce qu'on pourrait appeler un effet collatéral c'est un effet possible de la dévotion c'est à dire je me place face à Dieu je le remercie pour tout ce qu'il fait pour ce qu'il a promis pour ses promesses mais en même temps je n'y suis pas encore voilà c'est la situation du Deutéronome c'est exactement la situation du Deutéronome on est face à la terre promise on se souvient on voit l'objet de la promesse mais on n'y est pas encore voilà d'un autre côté de manière seconde la dévotion peut naître aussi d'une autre considération qui est celle lorsqu'on regarde ses propres déficiences et en ce cas dit Thomas cette considération s'attache non pas au but mais plutôt à là où on en est et plus exactement ce dont on souhaite s'éloigner quand je considère mes propres faillites mes propres faiblesses mes péchés du passé notamment et bien ce que ma volonté veut c'est justement s'en éloigner et le fait de repenser à mes péchés et donc là c'est le deuxième type de mémoire c'est pas la mémoire de Dieu dont parlait Augustin à l'instant mais plutôt la mémoire douloureuse des péchés cette mémoire douloureuse elle cause d'abord la tristesse à cause du péché mais en même temps elle peut conduire à la joie parce que le fait de considérer ces péchés dont je veux me séparer me conduit à me confier dans l'aide de Dieu et donc en me confiant dans l'aide de Dieu c'est comme un baume sur cette mémoire blessée sur cette mémoire difficile c'est comme un baume qui vient me libérer de cette cette prison de la mémoire des péchés passés en m'assurant du soutien de Dieu et donc on retrouve dans la dévotion le double aspect de l'espérance d'un côté quand je considère la bonté divine je vais considérer le but de l'espérance et là ma dévotion va naître de ce que Dieu a promis ce but et en me rappelant la mémoire du passé en me rappelant les promesses en me rappelant ce que Dieu a fait jusqu'à présent et bien mon espérance va être soulevée va être portée vers Dieu mais si je considère maintenant mes péchés passés le mal dont je viens le mal que j'ai commis et bien je peux aussi cela va aussi mon acte de dévotion va aussi vivifier l'espérance puisque je vais mettre ma confiance dans Dieu qui m'a tiré du péché qui me conduit qui ne m'a pas lâché jusqu'à présent qui lui est plus fort que mes faiblesses donc la dévotion devient en fait un lieu de mémoire un lieu de la mémoire face à la promesse de Dieu et de mémoire qui va susciter l'espérance parce que soit je m'attache à ce que Dieu a fait et ce que Dieu a promis soit je me je me confie dans la force de Dieu qui me libère et qui me sort de là où j'en suis d'une certaine manière la dévotion c'est vraiment l'attitude personnelle qu'on adapte dans la liturgie tout à fait parce que la liturgie est typiquement ce lieu multiple de mémoire d'anticipation de regret des fautes de louange du Seigneur de l'acte de la vertu de religion on sent que saint Thomas tire ça directement de son expérience religieuse je voudrais juste il fait une petite miniature juste après le texte que je viens d'évoquer miniature sur la considération de la passion du Christ voici ce qu'il dit dans la considération de la passion du Christ donc mémoire nous faisons ici nous sommes en plein dans cette mémoire dont nous avons parlé dans la considération de la passion du Christ il y a quelque chose qui est triste à savoir toute la défaillance humaine et c'est pour porter cette défaillance qu'il fallait que le Christ souffre donc je vais considérer dans la passion du Christ tout ce mal qui l'afflige et je vais voir ici tout ce que le Christ a porté et que le Christ devait porter pour nous sauver mais il y a aussi quelque chose qui réjouit à savoir la bienveillance de Dieu qui nous a apporté une telle libération il l'a vraiment porté et donc là on voit cette promesse ferme de Dieu qui est il l'a véritablement il l'a accompli je ne sais pas si après oui ce que tu disais sur la mémoire de Dieu et la mémoire de soi du passé et de ses péchés rejoint complètement cette heureuse ambivalence du terme de confession d'Augustin la confession les confessions l'oeuvre majeure d'Augustin les confessions c'est bien cette mémoire de Dieu qui transforme qui est convertie et qui passe par cette mémoire des anciens péchés alors je repensais aussi aux prédicateurs médiévaux pour les larmes les larmes les premières larmes que tu évoquais il y a certains prédicateurs dominicains pour qui ces larmes ce sont les larmes des chiens dans les chasses les chiens de chasse qui quand ils ont du mal à attraper le gibier pleurent à force mais ils courent en même temps mais ils pleurent en n'arrivant pas à la proie ils n'arrivent pas encore à atteindre la proie et il y a toute une prédication eucharistique du Moyen-Âge qui associe enfin qui mélange un petit peu les thèmes et qui voilà qui n'hésite pas à prendre des comparaisons avec le monde cinéthétique et bien nous nous quitterons sur ces larmes de nous pauvres pauvres hommes à la recherche de Dieu dans la mémoire qui ravive notre espérance adiutorium nostrum in nomine domini qui fecit celum et teram et teram à la recherche de Dieu Sous-titrage ST' 501